J'ai récupéré une petite console rétro, enfin une petite console, enfin disons c'est pas une officielle donc je vais pouvoir vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur donc c'est presque comme celle de, je pense que c'est comme celle de Ghost Player sauf qu'il n'y avait pas une manette dedans mais j'ai vu qu'il y a, le gars il m'a montré qu'il y a une prise Péritel de télévision donc on peut jouer sur la télé donc voilà, au lieu de 40€ il le faisait à 20 balles donc franchement 20€ ça se prend donc voilà, donc tout neuf en bon état bien sûr et je l'ai pris en noir, voilà, ma couleur, ma couleur que je préfère voilà, allez bon bah je vais aller dans un petit cache, je suis tranquille et je vous dis à plus salut à tous les amis, c'est Alès Gaming, nouvelle vidéo aujourd'hui je vais vous faire un petit crash test sur une petite console que j'ai chopée dans une boutique de téléphone que j'ai trouvée sur un site marketplace du coup je vais vous présenter une petite console vraiment un peu étrange une petite console que je pensais que en fait ça ressemblait à celle du cosplayer mais il y a une petite différence mais ça a l'air d'être le même style de console où il y a tous les jeux à l'intérieur donc voilà, des jeux rétro gaming des jeux NES je dirais, ce que j'ai testé c'est des jeux de NES, tout ce qui est Robocop il y avait aussi Double Dragon dedans je crois, il y avait du Mario bien sûr il y a des Tetris il y a pas mal de petits jeux donc en fait j'ai découvert que dans le jeu, dans les 400 jeux ça repupe vous allez voir, enfin je ne sais pas si vous allez le voir mais dans le crash test mais vous allez voir ça va repupper des jeux mais c'est vrai, on va dire il y a à peu près peut-être une 300 jeux ou 200 jeux je dirais maximum je dirais donc il ne faut pas vous croire que ça sera officiellement avec des jeux mais bon voilà, je l'ai acheté une vingtaine d'euros c'est pas ça va, c'est accessible je ne l'ai acheté pas trop cher mais en plus il est neuf donc je rentre une petite console une petite console qui s'appelle Plus je ne sais pas, ça ne sert pas de nom on dirait ça ressemble à une petite Game Boy en fait une petite Game Boy comme celle de une Game Boy classique on va dire mais qui ne ressemble pas à une Game Boy on va dire voilà et il est à batterie bien sûr voilà donc moi j'ai pris une couleur noire je me suis dit que c'est une couleur que j'aime bien donc le noir donc j'ai pris la couleur que je préfère voilà il y a d'autres couleurs donc il y a le blanc, il y a le jaune, le vert je crois et le bleu voilà donc ça je l'ai acheté dans un petit magasin dans une petite boutique sur Paris dans une boutique de téléphone de portable et ils vendaient ça des petites consoles des petites consoles spéciales voilà des émulas des repros on va dire voilà donc je vais vous l'ouvrir déjà je vais vous montrer l'intérieur quand même avant de faire un petit test donc là on a bien excusez-moi il y a un petit peu vu je l'ai ouvert en plus il y a bien la petite notice qui est bien à l'intérieur il y a ouais de toute façon je ne sais pas s'il est en français parce qu'il est accessoire donc il y a trois accessoires les amis il y a un câble alimentation il y a la USB câble donc c'est à dire de la télévision il y a la batterie à l'intérieur enfin le chargeur voilà c'est le chargeur et la batterie voilà donc voilà voilà il y a tout ça là-dedans voilà donc déjà je vous présente il y a bien le petit regardez-moi le petit chargeur les amis j'ai d'autres câbles j'en ai d'autres ne t'inquiète pas donc c'est des câbles style téléphone donc voilà mais c'est con parce que le câble il est tout petit regardez-moi ce petit câble de rikiki franchement c'est un peu ridicule voilà et on a le câble télévision genre qu'on peut jouer sur la télé donc je trouve ça génial ça par contre je peux vraiment le faire tester sur ma télé pour voir je l'ai testé vite fait vite fait histoire de voir que ça fonctionnait bien et que ça fonctionne donc je suis content voilà donc c'est chinois on va dire donc voilà il y a bien voilà il y a deux deux alimentations qui se branchent j'ai utilisé ça là c'est le truc adaptateur qu'il faut le brancher mais il va pas avec ça c'est le truc de ma playstation 2 voilà il y a ça bon ça c'est le voilà voilà il n'y a rien dedans et il y a la petite console que je voulais vous présenter voilà donc la petite console Gameboy il y a bien à l'intérieur son cache-pile enfin son cache-pile batterie on va dire voilà il est voilà il est en bon état parce qu'il est neuf donc il n'y a pas de souci alors il y a bien alors ici il y a bien pour allumer voilà on peut bien l'allumer regardez il y a le petit volume qui va avec il y a le le reset ce petit bouton là c'est pour résilier si tu as marre de jouer tu résilies le menu principal tu as le CX Star et puis ils ont 3 4 boutons donc ça fait penser à des boutons PlayStation ou plutôt Xbox parce que c'est X A Y et le joystick voilà voilà et voilà il est en très bon état le son il est vraiment violent donc voilà donc franchement dites moi si ça veut le voir un coup d'avoir pris mes 20 balles ça se prend je m'en fiche je voulais vraiment l'avoir par rapport au jeu ce qu'il y a à l'intérieur je me suis dit ça peut être sympa de me le prendre pour pouvoir jouer comme ça sur ma télévision à des jeux de NES parce que c'est vrai que les jeux de NES ma console elle est plus capricieuse donc je n'ai pas envie de trouver de la brancher par rapport à ça donc je me suis dit qu'autant avoir les jeux que j'ai la plupart dans ma collection ils sont peut-être dedans donc à voir donc je sais qu'il y a du double dragon il y a le 2 je crois il y a le 1 non il n'y a pas le 1 mais par contre il y a le 2 et le 3 il y a Robocop il y a d'autres je ne sais plus ce qu'il y a voilà donc je suis content quand même c'est un petit achat histoire de découvrir cette console le garder quand même je vais le garder dans la collection des jeux vidéo donc c'est un petit ovni par rapport à ce que vous connaissez à la base c'est un ovni c'est une console il y en a d'autres variétés comme ça avec les jeux à l'intérieur donc voilà à Paris c'est dans le 10ème je vais choper ça voilà donc c'était dans une annonce marketplace et ils proposent de vendre ça à une vingtaine d'euros donc à la base ils faisaient à 40 euros j'ai bien vu dans leur vitrine et en fait ils le gradaient à 20 euros donc c'est quand même intéressant voilà parce qu'il a peut-être il n'arrivait pas à les vendre si possible donc voilà donc voilà je vais vous faire un petit test donc la télévision je ne vais pas vous les montrer ça ne sert à rien mais je vais vous montrer ce qu'il y a quand même en jeu vidéo à l'intérieur allez je vous dis à toutes allez c'est parti c'est parti les amis je vais faire une main alors on va baisser le son quand même pour que ça soit trop fort ça ne sera pas comme ça vous voyez c'est bien c'est bien voilà c'est bien un jeu électronique vous voyez donc là il n'y a pas de français c'est dommage donc ce n'est pas très rare je vais mettre de l'anglais parce que japonais je n'ai rien à comprendre on va mettre star donc en fait à chaque fois que vous lancez vous appuyez sur star vous voyez il y a à peu près 400 jeux normalement sur un mais ça va reprendre les jeux vous voyez il y a du Ninja Nagan il y a du Rayo Refighter du Pac-Man il y a du Super Mario voilà donc voilà je vous montre rapidement ce qu'il y a voilà ça y est ça revient Ninja Double Dragon là je vous montre rapidement excusez-moi je vais regarder ce qu'il y a ah il y a Donkey Kong les amis regardez il y a tous les Donkey Kong quoi attends on va voir ce que ça le fait ça on va tester ça en fait il faut mettre star ah oui c'est Donkey Kong bon je fais une seule main mais voilà voilà on va reset vous voyez voilà il y a du Donkey Kong alors vous voyez c'est de la version NES tout ce que vous voyez c'est c'est des jeux de NES en fait donc des jeux connus sur NES vous voyez je vous montre par exemple Mario oui c'est un Mario avec plateforme oui oui connaissez tout ça vous connaissez ce genre de jeu alors je vais vous montrer Super Mario Bros par exemple oui oui c'est vraiment Mario quoi enfin vraiment ils ont fait Mario après je sais pas si si c'est de l'officiel ou pas par rapport à ce qu'ils ont mis à l'intérieur mais dites le moi dans les commentaires mais je pense que oui je dirais peut-être ça ressemble beaucoup aux émulateurs on va dire j'espère dites le moi si je dis pas de conneries on va attendre le son c'est en mode rapide la musique je sais pas j'ai une seule main mais voilà vous voyez ce que je veux dire donc vous voyez il y a du Mario il y a pas mal de jeux c'est sympa je vous montre ce qu'il y a comme jeu après je vous ferai la conclusion de la vidéo il y a du contrat il y a du contrat si vous connaissez sur NES Aventure Island ça j'essaie que je l'ai sur Super Nintendo là à l'époque ils ont fait sur ah le Bubes Bubble tiens par exemple tiens regardez je vous montre oui il y a le Bubes Bubble c'est cool hein ah ouais c'est connu ça ouais c'est connu vous voyez je dis pas de conneries c'était juste sympa je pense que j'avais envie de me l'acheter cette console et en plus comme je l'ai dit je peux clairement me brancher sur la télé donc ça c'est top donc ça c'est génial j'ai tout ce qu'il faut pour le brancher donc ça c'est bien après je vous dis ça repupe les jeux ils repupe au bout de 400 donc en fait le souci c'est ça en général les jeux comme ça les consoles qui sont reproduits pour mettre des jeux à l'intérieur et ben c'est ça en fait mais bon c'est pas très grave je pense qu'il y a peut-être tous les jeux de NES là-dedans je dirais je pense qu'ils sont tous dans la bibliothèque des jeux ils sont dedans je pense donc je vais dire que j'ai peut-être des bons titres là-bas vous voyez il y a Double Dragon qui repupe alors qu'avant il y en avait dans 26 ça repupe vous voyez c'est le souci de cette console donc moi je dirais attends si je dis pas de bêtises il y en aura peut-être 300 jeux à mon avis voilà mais bon Baseball vous voyez il y a vraiment pas mal de jeux donc Contra regardez je vous montre rapidement le Contra merde merde j'arrive pas c'est un peu le souci de cette console mais bon ça va un peu trop vite mais bon bon désolé pour le bruitage ça fait mal attends je vais baisser un peu le son ça va coucouner les oreilles ça attends on va le remettre hop ça sera plus simple pour moi vous voyez c'est génial parce qu'on peut utiliser le il y a du Doctor Mario et du Contra voilà vous voyez le Contra s'est repeupé donc en fait ça revient en boucle en fait il n'y a pas vraiment 400 jeux il y a peut-être minimum 200 jeux je dirais le nombre de jeux de NES qu'il y avait à l'époque je pense dites moi si je dis pas de bêtises non je crois qu'il y a 600 jeux à la base normalement les jeux de NES il y en a à peu près 600 qui existaient oui Contra vous connaissez tout ce jeu oui oui c'est un jeu de 3D oui on va en 2D mais voilà je peux pas utiliser deux mains une main mais bon on peut tirer oui voilà voilà les amis voilà je voulais vous présenter cette petite console en trash test je l'ai acheté par par curiosité surtout voilà donc je vais vous faire une petite conclusion de la vidéo allez je vous dis à toutes voilà les amis j'espère que cette petite vidéo vous aura plu mais voilà je voulais vous présenter ça voilà donc dites moi si j'ai bien fait de l'acheter ce genre de cette console mais moi je l'ai pris par curiosité vraiment si c'est ce qu'on dit c'est vrai tout ce qui est reproduction moi je sais que normalement faut pas éviter faut pas trop acheter ce genre de truc en temps à l'original mais bon je me suis dit histoire de jouer me casser le bonbon à ouvrir tout le temps ma collection c'est vrai qu'en ce moment je les range et j'ose pas trop les sortir à cause de ça je me suis dit la plupart des jeux et en plus ma console NES le souci c'est que j'arrive pas à la brancher enfin je peux la brancher j'ai ce qu'il faut mais il y a une capricieuse assez énorme donc je me suis dit peut-être les jeux NES ça peut être intéressant de les faire sur cette console pour moi personnellement me faire un petit peu en plus je suis en vacances donc j'ai en profité de jouer un petit peu voilà pendant mes vacances je vais pouvoir un petit peu m'amuser là-dessus voilà donc dites-le moi dans l'espace de commentaires ce que vous connaissez ce genre d'ovnis enfin dites-le moi franchement faut pas avoir peur les gars est-ce que j'ai bien fait ou pas c'est une critique là-dessus c'est pas grave mais bon moi je l'ai acheté par curiosité et aussi parce qu'il était pas très cher 20 euros franchement ça fait à quoi 2 pieds de 10 franchement ça se prend quand même je vais pas me rigner là-dessus je l'ai pris parce que voilà j'avais envie d'essayer ce genre de truc et depuis le temps que je le voyais sur internet je me suis dit est-ce que je le prends ou pas ou pas ou pas donc je vais voir voilà voilà donc dites-moi dans l'espace de commentaires ce que vous en pensez de cette petite vidéo et ce que vous pensez de ce jeu enfin cette console ça me ferait vraiment plaisir j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous n'inquiétez pas il y aura d'autres vidéos que j'ai préparées je sais pas si c'est avant ou après celle-là j'en sais rien par rapport à ce que j'ai acheté les achats que j'ai fait sur le jeu vidéo ou autre j'ai acheté d'autres trucs voilà j'ai fait des petits j'ai essayé de faire les caches parce que ça faisait longtemps que j'avais pas j'avais pas acheté des jeux vidéo en cash et en ce moment j'ai pas trop de brocante je me suis dit je vais faire des bonnes affaires plutôt en rush parce qu'en boutique c'est bien mais ça l'argent part vite voilà après ouais je vais peut-être faire des achats peut-être en boutique je vais voir mais voilà si je me fais un petit plaisir en m'achetant un jeu que je recherche il n'y a pas de soucis voilà donc je vous dis à une prochaine vidéo et puis merci encore et je vous dis à la prochaine ciao les amis ciao ciao Sous-titrage ST' 501